Sous-titres par Juanfrance Je vais faire les combats de boss et je vais vous les partager sur Youtube Donc voilà en fait c'est le premier boss qu'on a rencontré normalement sur Kena Je l'ai fait en live donc pour ceux qui l'ont vu je vous fais la rediff ici avec un petit commentari pour le combat Donc c'est le, moi je l'appelle le démon Kappa parce que c'est vrai qu'il se transporte sous le sol on sait pas trop comment Et puis il a une allure assez étrange là, assez moche on sait pas ce que c'est sa tête là Donc voilà en fait le combat est assez simple je vous explique comment ça marche Comme vous le voyez depuis le début du combat il se balade sur 3 zones donc voilà gauche à droite et en face de vous Son principe d'attaque c'est de balancer des petites boules de feu qui vous font des dégâts à l'impact Et qui vous lâchent en fait voilà des petits mobs comme ça qui vous attaquent pendant le combat Ils sont pas trop trop compliqués il faut juste essayer de les tuer au fur et à mesure pour éviter d'en avoir trop sur la carte Voilà sur votre zone de combat pour éviter en fait de vous retrouver submergé par les dégâts un peu inutilement Pour le toucher le plus simplement possible en fait c'est simple il faut attendre qu'il fasse le petit mouvement quand vous êtes A côté de lui pour lancer la boule son attaque et puis du coup vous pouvez le contourner et lui mettre 2-3 coups avec votre bâton C'est un combat sur lequel il va falloir faire preuve de patience parce que c'est quand même assez long Mais voilà ça reste quand même agréable c'est un combat assez cool franchement que j'ai bien apprécié Surtout que c'est le premier vrai boss que l'on combat dans le jeu et je le trouvais franchement sympa Il aura plusieurs phases ce petit boss voilà Globalement elles sont pas compliquées la première étant la plus simple forcément Parce que du coup il est assez lent vous pouvez suffisamment le taper vous voyez on est déjà quasiment à la moitié de sa vie Donc c'est juste après que le combat devient un petit peu plus long parce qu'il y a des phases où vous ne pourrez pas le toucher Où il sera un petit peu trop rapide et il arrivera à changer de zone assez facilement Voilà donc faut surtout pas hésiter à battre les petits mobs en attendant qu'ils réapparaissent pour éviter de vous retrouver submergé Et puis voilà quand il fait son attaque avec la boule de feu il a ce petit moment de latence où vous pouvez l'attaquer 2, 3, 4 fois Donc le boss sur lui même n'est pas trop trop compliqué je l'ai recommencé 2 fois en tout La deuxième fois j'étais mort mais vraiment bêtement en fait je me suis coincé sans faire gaffe contre une paroi avec plein de petits mobs Et voilà pendant cette phase en fait où ils vous bombardent de petits missiles comme ça là Il faut faire attention parce qu'en fait quand vous vous prenez au fur et à mesure les dégâts bah en fait ça vous fait super mal Là où j'en suis aujourd'hui dans le jeu et pour ceux qui l'ont vu sur le live pour les quelques personnes qui sont passées En fait c'est un boss actuellement là pour cette vidéo là mais en fait plus tard dans le jeu ce sera un mob simple en fait Ce sera un personnage basique qu'on pourra rencontrer plusieurs fois dans diverses régions du jeu Donc voilà quand il était sur la plateforme en haut on a commencé donc la deuxième phase Les mobs qu'il envoie sont un petit peu plus résistants donc il faut éviter de se retrouver avec plusieurs adversaires de ce type là en même temps Sinon ça peut vite être compliqué et puis sinon le principe reste le même Il envoie ses boules de feu qui balancent des petits mobs et vous pouvez l'attaquer facilement Pour parler un petit peu du jeu avant d'arriver à cette troisième phase c'est un jeu que je trouve fantastique Voilà c'est une découverte totale que j'ai pu avoir du coup pour Noël De la part de ma famille voilà ça fait toujours plaisir Un jeu PS5 du coup franchement graphiquement il est super beau il est super fluide Le principe de combat est nickel le gameplay est franchement très agréable Et puis les effets sonores les musiques tout ce qui est franchement soundtrack du jeu c'est magnifique Je prends énormément énormément de plaisir à jouer à ce jeu et c'est une découverte franchement que Que j'aurais regretté de ne pas avoir fait si je ne l'avais pas eu pour Noël par exemple C'est un jeu franchement chill très détente C'est franchement sympa c'est de la balade de la découverte de l'exploration De très beaux décors de très belle musique De beaux petits combats qui peuvent très vite être assez rythmés Et puis voilà de beaux petits boss Là à l'heure à laquelle je vous fais cette petite vidéo Les boss j'en ai enjeuné 3-4 à la suite en l'espace d'une heure Et pourtant je n'ai pas énormément énormément avancé dans le jeu Ce sont juste des boss qui se succèdent Et franchement je trouve ça très 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 stylé J'essaierai de vous faire à l'avenir la plupart des combats de boss de Kena en vidéo également C'est un jeu que je fais exclusivement en live Donc je ne fais pas d'autres vidéos et d'autres choses que je ne fais pas en live Donc en fait le jeu je l'avance en direct Et puis lors des combats j'enregistre tout de suite dans la foulée Sur ce jeu je préfère le faire sans la caméra activée l'enregistrement Parce que ça bouffe une petite partie de l'écran quand même Et je trouve comme ça bien plus sympa de voir l'ensemble du combat, de l'arène Du boss, de sa barre de vie, de la mienne Et de ne pas avoir ma tête dans un angle voilà Surtout que vous pourrez vous passer de ma sale gueule La troisième phase voilà va commencer Vous voyez qu'il est déjà un petit peu plus vif Vous pouvez taper un petit peu moins souvent Il change vite de zone Et puis il fera quelques alternances à monter en fait tout de suite sur la plateforme du haut Pour vous balancer des petites bombes C'est rien de bien compliqué Mais voilà il faut juste être prudent Parce que ça peut faire très très mal Et puis vous voyez là il en balance beaucoup plus Ça va beaucoup plus vite Elle s'explose beaucoup plus vite Et puis elle peut faire très très mal Donc il faut garder ses distances Moi la petite astuce c'est que je faisais toujours les contours de l'arène Et puis normalement ça ne vous touche pas A la fin le rythme s'accélère un tout petit peu Vous verrez qu'on aura plus de mal Voilà vous voyez il sort, il balance, il sort, il balance En plus c'est des mobs un tout petit peu plus résistants Donc voilà il faut faire juste attention à ça Mais sinon c'est rien de bien bien trop compliqué Il retrouvera sa petite phase où il sera un petit peu plus lent Il vous balancera pas que des mobs Il fera comme au début A vous balancer ses petites boules de feu Et là vous pourrez de nouveau les toucher Donc dans l'ensemble c'est un combat relativement simple Qui va pas poser trop trop de problèmes A chaque fois où j'ai, les deux fois où j'étais mort en fait Avant de faire cette vidéo C'était à chaque fois des erreurs en fait C'était de l'inattention Je suis certainement dû au live Parce que voilà je répondais à quelques commentaires Donc voilà Mais sinon globalement c'est pas trop compliqué Vous voyez même au niveau en fait des dégâts qui vous causent Quand il est à côté de vous Même les mobs Quand ils sont là un après l'autre Franchement ils vous font pas trop trop mal Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire Et puis c'est un combat que vous pourrez faire d'ailleurs Beaucoup plus rapide que le mien Moi au tout début j'avais essayé de le faire du coup en eau damage Mais bon Je me suis chié à un moment Et je me suis fait toucher Donc c'est parti pour cette petite victoire Et puis je vous laisse à la fin avec cette mini cinématique Et puis voilà c'est parti On se retrouvera pour de prochaines vidéos Merci à tous d'avoir regardé Et on se retrouvera sur les lives aussi Également Twitch qui sont dans la description Allez bisous bisous